Comment je suis arrivée à faire une recherche sur le consentement ? Du coup, c'est dans le cadre universitaire que j'ai commencé cette réflexion, parce que ça venait de réflexions déjà personnelles, que j'avais un peu vues dans mon entourage, qu'il y avait des témoignages qui revenaient sur cette notion de consentement. Après, moi, dans mon master 1, j'avais travaillé sur le viol, et je m'étais rendue compte que la question du viol, il y avait beaucoup cette question du consentement qui était amenée, mais on ne la traitait que dans cette problématique du viol. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec cette recherche, c'est vraiment creuser la question du consentement, mais dans des moments qui n'étaient pas ceux des viols, dans des moments où le consentement n'était pas forcément problématique. Donc après, je me suis posée en gros cette grosse question de, finalement, comment on fait du consentement dans nos pratiques sexuelles quotidiennes, dans nos relations sexuelles quotidiennes ? Voilà, sachant qu'aujourd'hui, la sexualité, il y a plutôt, c'est la loi qui va encadrer ce qui est de la bonne ou de la mauvaise sexualité, dans le sens où, avec l'évolution des mœurs, avec l'évolution des égalités entre les personnes, la sexualité tend à être plus relationnelle, moins sous-tendue par l'Église, par des grosses normes sociales. Et la loi, en fait, vient cadrer juste le fait de dire que la sexualité doit être consentie avant tout. Sauf qu'elle ne définit pas forcément ce que c'est. C'est très flou et ça recouvre vraiment juste une minorité de relations. Voilà. Et moi, j'avais envie d'élargir ça et vraiment d'aller chercher quelque chose de nouveau aussi dans les sciences humaines, puisque les sciences humaines vont traiter plutôt de la question du viol et difficilement de la question du consentement. Après, dans le milieu anglophone, quand même, on commençait un peu à parler justement de cette zone grise-là. Je pense que ce qui l'a fait être beaucoup plus publicisé, ça a été plutôt les sphères féministes qui ont fait remonter le fait plutôt sur la sphère publique, en fait, qui ont fait remonter le fait qu'il y avait toujours des problèmes d'inégalité de genre et que du coup, ça amenait à des violences de genre. Et donc, à travers des violences de genre, on questionnait un peu cette zone grise, mais on l'a questionnée quand même par rapport au viol, dans le sens où les zones grises ont souvent été considérées comme étant les moments où... soit il y a du silence, donc du coup, on ne sait pas vraiment s'il y a du consentement, soit il y a eu un non et la personne a outrepassé quand même le consentement. Enfin, un non pas marqué, mais il y a eu des gestes qui ont pu témoigner d'un refus de la personne et que les personnes ne sont pas souciées et ont outrepassé ça. Et moi, du coup, dans le livre, je parle des zones grises comme étant plutôt basées sur des... Enfin, moi, j'ai fait des entretiens. Et dans les entretiens, ce qui ressortait, c'était plutôt des zones grises qui étaient menées par... Je n'avais pas envie de faire cette relation sexuelle, mais je l'ai fait. Et moi, du coup, c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était de savoir, en fait, pourquoi on l'a fait, puisque, a priori, il n'y a plus d'obligation, en tout cas dans les lois ou dans les grosses normes. Et du coup, voilà, moi, c'était vraiment ces zones grises-là qui m'intéressaient, qui, du coup, où il y avait du consentement, puisque les personnes ont accepté ou ont proposé la relation. Mais, quand les personnes en parlaient, c'était... Voilà, c'était pas mobilisé par un désir sexuel réellement. Et du coup, ma grande question, c'était ça. C'était dans un pays qui se prône égalitaire pour l'émancipation des individus, pourquoi il y a des personnes qui se contraignent encore à faire du sexe, alors que ça devrait être juste une question de désir ? Et notamment dans les médias, où on voit cette question du désir-là, qui est beaucoup amenée. Moi, c'est plutôt d'un angle sociologique, puisque, du coup, j'ai fait une enquête. Donc, c'est pas tout à fait philosophique. Après, le problème, c'est que le consentement, c'est aussi, évidemment, mêlé dans plein de considérations philosophiques, parce que c'est un sujet tellement vaste que, voilà, se pose souvent, quand on parle de consentement, se pose souvent la question de est-ce qu'on est vraiment libre à consentir ou pas ? Et bon, après, si on part sur la liberté, c'est un grand sujet philosophique. Moi, j'espère être restée dans une visée sociologique. Et après, ce qui a énormément nourri mes travaux, c'est vraiment la vision féministe et les apports du militantisme, mais aussi des universitaires féministes, qui apportent vraiment une dimension des rapports de pouvoir, illustrés, en fait, par le quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada